Les voleurs c'est les patrons ! Les voleurs c'est les patrons ! Les voleurs c'est les patrons ! Quand j'ai été interpellé ils m'ont demandé d'ouvrir mon sac, j'ouvrir mon sac ils ont pris une bobine que j'avais dans mon sac ils l'ont posée sur le comptoir ils m'ont donné ma lettre de mise à pied donc j'ai quitté le site, je suis parti comme un mal propre Là aujourd'hui ils me sortent des photos avec des bobines monstrueuses je me demande bien d'où ces photos-là viennent ces photos-là j'en ai inventées enfin j'en ai pris certes sur le site mais pas le jour de mon interpellation par les gardes ceux-là ils essayent de dire que j'ai volé ça mais de toute façon c'est incohérent j'ai rentré 40 mètres de fil dans un sac à dos je cherche comment il forme c'est... ça fait l'équivalence d'un mètre à un mètre de hauteur je dirais d'une précédente bobine qui concerne pas du tout la bobine afférente à monsieur Dancoin Honteux ! DEMONTEUR ! Détruant ! Le policier a bien compris qu'en réalité monsieur Dancoin a jamais eu l'idée de commettre un vol et que ce conteneur c'était en réalité quelque chose qui était destiné à la destruction donc tout laisse à penser que le procureur va classer l'affaire puisqu'il n'y a pas d'infraction Dominique réintégré ! 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 On est venu pour soutenir le camarade licencié pour avoir pris un joint Nous, à notre niveau, on essaye de soutenir un maximum toutes les entreprises dans la difficulté, à droite à gauche. Nous, on a surtout des problèmes de pénibilité, de conditions de travail. C'est plus, au niveau de Mercedes, ils se servent de la crise pour masquer leurs bénéfices, ainsi de suite. C'est d'autres problèmes de nous. Et on essaye de soutenir les autres entreprises autour, dans leur combat contre les licenciements, le chômage, les fermetures, tout ce qui ne va pas dans le balance et non. La lutte, il faut qu'elle commence aujourd'hui. Il faut que tous les gens, ils se réveillent. Les gens vont dans la rue, il faut qu'ils se battent. On est en train de perdre toutes les éthiques, nous, on s'est organisé. La mobilisation financière continue, puisqu'évidemment, Dominique n'a rien. Il va falloir engager cette procédure, et ça coûte de l'argent. Je commence à recevoir des soutiens partout en France. Tout à l'heure, j'ouvre un courrier, c'était une petite retraite de Nice qui disait, j'ai pas beaucoup d'argent, monsieur, mais tenez le soutien, et je lui donne 30 euros. Et il ne faut pas que la direction de PSL s'en sorte comme ça, parce que c'est dégueulasse. Le mot de cette affaire, c'est dégueulasse. Évidemment que le soutien continue, et qu'on ne laissera pas faire. Et évidemment, demander, y compris la réintégration, ça me semble une chose importante. On voit bien qu'il y a un acharnement aujourd'hui sur les libertés syndicales, la liberté de manifester et la liberté de s'exprimer. Et donc, pas trop neuve. Et évidemment, là, le gouvernement va remettre une couche. On est avec toi !